Hello les gens, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu et je vous donne un indice. Tadam ! C'est un jeu sur Harry Potter, ou du moins c'est un jeu sur Poudlard. En fait, nous allons tout simplement nous transformer en sorcier, arriver à Poudlard, choisir notre maison, ou on va choisir notre maison pour nous. Et c'est un petit jeu mobile qui a l'air super stylé. J'ai trouvé un moyen enfin de rec' les jeux mobiles et je pense qu'on va bien s'amuser. Bienvenue à Poudlard. Alors, déjà est-ce qu'on veut être une sorcière ou un sorcier ? C'est bien, on a le droit de choisir. Moi je préfère être une sorcière. En plus, c'est une sorcière blonde. Je pense que je vais accepter. Je sais pas si j'ai le droit de modifier un petit peu ma tête ou pas. J'ai pas l'impression parce que tout à l'heure quand j'avais lancé j'étais une sorcière brune. Bon bah là je suis blonde, on va pas se plaindre. Je vais accepter. Ah voilà, c'est là. Alors, ok donc je peux choisir mon visage. Et bah le premier je le trouvais plutôt pas mal. Je peux choisir mon nez. Alors moi j'ai une magnifique bosse sur le nez. On n'a pas le droit d'avoir une bosse. Par contre je peux avoir un nez pointu, un nez de cochon. Non, bah je crois que le premier nez était bien. Quoique, c'était lequel qu'on avait su du milieu. Voilà, on va mettre un nez normal de sorcière. Au niveau des yeux, je crois que les premiers me plaisaient aussi. La fille qui veut rien changer. Oh la pauvre, elle a une tête de coquère. Non bah je garde le premier. Je lui mets des petits yeux bleus. C'est quand même moi qui vais rentrer à Poudlard. J'ai enfin reçu ma lettre. Donc je suis bien contente. Est-ce qu'on se met un peu de rouge à lèvres ? Bon, vite fait. Allez, vite fait, un peu de rouge à lèvres. Elle a une bouche un peu bizarre. Ou c'est moi ? Ça, ça rend pas pareil que sur la photo. Terminé. Sauvegarder cet avatar. Oui. On peut en plus amener des changements plus tard. Donc c'est parfait. On va pas passer trois heures à réfléchir à quoi on veut ressembler. J'ai trop trop hâte de commencer. Alors, on a une copine élève. Hummm. Qui va nous raconter des choses. Rowan. Bonjour, je m'appelle Rowan Cana. Toi aussi, tu prépares ? Tu te prépares à aller à l'école de sorcellerie Poudlard ? Oui, mais le chemin de travers, c'est un peu déroutant. Je ne sais pas par où commencer. Hummm. Je peux t'aider. J'ai lu l'histoire de Poudlard pour préparer ma première année, alors je suis un peu une experte de Poudlard. Mouais. Elle se la pète un peu quand même. Tu devras commencer par trouver les livres dont tu as besoin chez Fleury et Bot. Ok. Bon, bah... C'est parti. Je crois qu'il faut qu'on aille faire des courses. Allez, on y va. En route pour le magasin, on va aller faire notre petite course. Moi qui pense à la Poudlard direct, il faut qu'on fasse les courses. Allez, laissez-moi y aller. Alors, il est temps de rassembler vos livres. Toucher les objets brillants pour effectuer les actions et ainsi gagner les récompenses. D'accord. Jusque-là, ça va. On récupère nos livres. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre comme livres ? Ah, on a des livres ici aussi. D'accord. Bête fantastique, je connais ce livre, il est génial. Allez, on le prend aussi. Tout cela aussi ? Ah oui, non, mais là, on va avoir de quoi faire pendant six ans d'études. J'ai trouvé tous les livres de ma liste. Je vais voir si Rohan peut m'aider à trouver le reste de mes fournitures. Ok. Allez, on va la retrouver. Jusque-là, ça va. Ça reste simple. Ça y est, j'ai tous mes livres. Merci pour ton aide, Rohan. J'ai réussi à trouver tous mes livres. Yeah ! Super ! Au fait, je suis tellement contente d'aller à Poudlard que j'ai oublié de te demander ton nom. Ah ! Mon nom. Bah, on va rester fair-play, on va rester normal. Je m'appelle Lucie. Voilà. On va se trouver un nom de sorcier. J'avais une idée totalement débile. Je ne vais pas la mettre. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, j'allais m'appeler. Genre... Non. J'arrête. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sérieux. Je vais regarder autour de moi. Je suis en train de penser. Alors, on avait quoi ? On avait Ron Weasley. On avait... Bah, forcément, je ne vais pas m'appeler Mademoiselle Potter. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Quelque chose qui fasse un peu magique. Je ne sais pas. C'est dur. C'est quand même le nom de famille qui va me suivre jusqu'à la fin de mon existence. Est-ce que déjà, est-ce que je suis une moldue ? Si je suis une moldue, j'ai un nom de famille totalement pourri. Sans vouloir être méchant envers notre espèce, mais... Je vais mettre un nom tout pourri. Voilà. Hop. Lucille Baguette. C'est parfait. Magnifique. Je suis allée le chercher très très loin. Je m'appelle Lucille Baguette. Ravie de faire ta connaissance, Lucille. Oui, c'est très bien qu'elle m'appelle juste par mon prénom. De même, j'ai tellement hâte d'être à Poudlard. Moi aussi. Je n'ai pas arrêté de regarder ma lettre d'admission depuis que je l'ai. Et toi, je peux voir la tienne ? Bien sûr. Voilà. Ça, c'est ma lettre. Nous sommes ravis de vous informer que la candidature à l'école de sorcellerie de Poudlard a été acceptée. Vous trouverez ainsi joint la liste des livres, du matériel nécessaire, les cours commencent le 1er septembre. Nous attendons... Votre hibou ? J'ai pas de hibou. Au plus tard, le 31 juillet. Est-ce que je... Faudrait pas que j'aille me chercher un petit hibou ? Ah ! J'ai raté ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que t'as dit ? Non ? Je veux pas quitter. Ah ! J'ai raté la moitié de sa phrase. C'est ça, d'être dans les nuages, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je veux que tout le monde à Poudlard sache que je suis une vraie intellectuelle. En passe de devenir préfet en chef. Ok, en fait, je viens de me faire une copine super intelligente. Qu'est-ce que je devrais acheter à ton avis, Lucille ? Une jolie écharpe ? Un bon pull ? Ou un chapeau classe ? Pour avoir l'air classe ? Bah, moi, je dirais un bon pull. Moi, une jolie écharpe. C'est vrai qu'à Poudlard, on aime bien les écharpes. Mais ils t'en fournissent déjà une, quand t'arrives. Allez, un chapeau. Un chapeau classe, ça t'irait bien. Bonne idée. J'ai plein de chapeaux, mais aucun des classes. Pendant que j'achète mes vêtements, tu devrais acheter ta baguette. Chez Ollivander. Normal, je m'appelle Lucille Baguette. C'est évident que je vais aller choisir ma baguette. Et j'espère bien que je serai chez les Serpentas. Allez, on va chez Ollivander. Normalement, c'est la baguette qui nous choisit. Bonjour. Il ressemble vraiment bien au personnage. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment dans la boutique d'Ollivander. C'est ici que tout le monde achète sa première baguette. Bonjour. Je m'appelle Garry Collivander. Vous êtes là pour recevoir votre première baguette, n'est-ce pas ? J'ai pile ce qu'il vous faut. Bois de pommier, cœur en ventricule de dragon, 23 cm, rigide. Allez, essayez-la. Ouh ! Ah ! Les papiers se sont mis un petit peu à voler. Est-ce que c'est la mienne ? Ah, excusez-moi. Ce n'est pas votre faute. C'est la baguette qui choisit le sorcier. Et celle-là ne l'est clairement pas faite pour vous. Je me souviens que votre frère a fait exploser mon encrier préféré quand il a essayé sa première baguette. Vous connaissez mon frère ? Je me souviens de toutes les baguettes que j'ai vendues. La sienne était en bois d'érable. Cœur en ventricule de dragon, 25,5 cm. Une belle baguette. Dommage qu'il l'ait brisé en deux quand il s'est fait renvoyer. J'ai cru comprendre qu'il a fugié après son renvoi et qu'il est introuvable depuis. Cela a dû vous affecter profondément. J'ai eu de la peine pour lui. Il nous aimait et il aimait Poudlard. J'espère juste qu'il va bien. La sensibilité peut être une grande force. Je crois que j'ai la baguette qu'il vous faut. Bois d'acacia, cœur en crin de licorne, 30,5 cm. Et flexible. S'il y a du bois de licorne, en effet, c'est peut-être ma baguette. Là, pour le coup, ils ne se sont pas trop trompés. C'est bien une baguette de chacha miaou, il n'y a aucun doute. Oh, formidable ! Je suis curieux de voir quelle voie vous choisirez. Oui, moi aussi. Mais vous allez être surpris parce qu'avec du bois de licorne, je ne sais pas ce qu'on va faire chez les serpentins. Au revoir, j'ai hâte de vous voir. Allez, de venir. Bon, il faut qu'on retrouve Roanne. Normalement, elle est allée acheter son chapeau. Et nous, on a notre baguette. C'est quoi ce chapeau ? Je n'appelle pas ça un chapeau, c'est un bonnet. Salut, Lucille. Mon chapeau, te plaît ? Là, elle est faux cul. Ça te va bien ? Tu seras la première année et la mieux habillée de Poudlard. C'était ton idée. Je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Je ne l'en donnerai plus. Attends, tu as une baguette en acacia ? Oui. Comment es-tu au courant ? L'exploitation forestière de ma famille... L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aimerais rester à l'intérieur pour lire. Comme ça, je n'ai pas allé dehors pour travailler. Ça, plus le fait que je n'ai pas d'amis. Oh, on peut être amis ? Tu ne me trouves pas trop bizarre ? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. Les gens disent la même chose de moi. Pourquoi est-ce qu'ils diraient ça sur toi ? Mon frère est Jacob Baguette. Oh, le Jacob Baguette ? Qui s'est fait expulser de Poulard pour avoir enfreint le règlement en cherchant des caves maudites ? Ils avaient écrit un grand article là-dessus dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire. Je sais, et ils penseront tous que je suis bizarre. On sera bizarres ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si quelqu'un t'embête en parlant de ton frère ? Hum... soutiens-moi ? Je peux me défendre toute seule, mais je me sentirais mieux si tu étais à mes côtés. Compris. J'utiliserais mon riche vocabulaire pour rosser verbalement tout ce qui tente d'entacher ta réputation. Contente de t'avoir rencontré, Rowan. Ce serait chouette de voir un visage familier à l'école. Surtout si tu connais Poudlard si bien. Moi aussi Lucille. On se retrouvera en septembre dans le Poudlard Express. Chapitre 1. Terminé. En route pour l'aventure ! Et voilà, les petits chats. On vient de terminer le chapitre 1. Pour l'instant, j'ai fait mes courses et je me suis fait une super copine qui est aussi bizarre que moi. Apparemment, j'ai un frère, j'étais pas au courant. Mais voilà, il a fait quelques bêtises. Et je pense que notre mission, ça va sûrement de savoir pourquoi il a disparu et comment le retrouver. Enfin, pourquoi on sait, mais où il est, on sait pas. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si ce premier épisode vous a plu. Et si vous voulez voir la suite, moi je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501